Vous êtes créateur de contenu, vous faites peut-être des vidéos YouTube, des streams ou alors peut-être que vous êtes photographe et vous recherchez un fond vert pour ces activités et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce comparatif, ce top 3 des meilleurs fonds verts qu'on peut retrouver sur le marché Avant de commencer, sachez qu'il y a plusieurs types de fonds verts différents on va retrouver les gros fonds verts classiques, très utilisés dans la photographie et même au cinéma où on va avoir un grand tissu qui est collé au mur ou fixé etc c'est pas forcément ce qui est de plus pratique car si vous faites des vidéos de chez vous ou par exemple des streams de chez vous, vous n'allez pas dédier non plus une pièce je pense pour avoir un énorme fond vert comme ça, donc c'est pas forcément la solution la meilleure on a aussi des fonds verts en forme de toile qui vont être juste des petites toiles vous savez ça ressemble un petit peu à un étui de tente où vous allez pouvoir, du coup là c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus maniable vous pouvez tout simplement le placer derrière vous après c'est pas forcément les fonds verts les mieux si jamais vous avez besoin de grand angle évidemment ça va juste couvrir votre taille si vous êtes assis ou à la nuit debout donc ça aussi des avantages et des inconvénients et c'est pas forcément ceux qui se... comment dire... où on a la meilleure incrustation voilà ensuite on a encore plus simple pour le coup alors là c'est vraiment si vous avez un bas budget ça va être des fonds verts ou pour le coup vous avez juste en fait une couverture une espèce de couverture verte toute simple après soit on vous donne ce qu'il faut pour l'attacher ou vous vous débrouillez vous avez juste à la placer derrière vous pour le coup là ça va pas coûter une blinde ce sera 20-30 euros facile j'avais utilisé ça moi il y a quand même pas mal d'années et ça fait l'affaire mais clairement c'est pas non plus la solution la plus qualitative car vous c'est une couverture faut vraiment bien l'étendre au maximum pour que ça fasse une couleur unipropre et donc que l'incrustation se fasse bien donc c'est pas le plus qualitatif et dernièrement vous avez aussi tous les fonds verts rétractables qui eux sont quand même bien pratiques vous avez une toile comme vous savez un petit peu les petits tableaux déroulants qu'on pouvait avoir quand on était au lycée et quand les profs les déroulaient comme ça et voilà ça se déroule donc avec une toile verte où là pour le coup c'est vraiment uni il n'y a pas de plis etc et donc ça c'est à la fois pratique ça prend pas trop de place ça permet d'avoir une bonne incrustation mais l'inconvénient là c'est que c'est quand même assez cher au lieu de voilà peut-être 30-50 euros là ça dépasse souvent les 100 voire 150 euros vu qu'on a tout le mécanisme de rangement vous savez donc c'est pas c'est encore le petit inconvénient donc moi je vais pas vous dire aujourd'hui vous devez prendre ça ou ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre situation est-ce que vous avez besoin d'un gros fond vert où une petite surface suffira est-ce que vous avez besoin d'une très bonne incrustation ou c'est pas super grave si c'est pas parfait est-ce que vous avez besoin d'un petit truc compact qui prend pas trop de place ou est-ce que vous possédez beaucoup d'espace en fonction de ces informations vous pourrez choisir le meilleur fond vert pour vous et aussi en fonction de votre budget également donc on va commencer tout de suite dans cette vidéo je vous présenterai tout sauf des gros fonds vert installés on va dire de photos de cinéma on va plutôt rester sur des fonds vert pour utilisation on va dire personnelle ou pour les particuliers plutôt et donc je vais vous les présenter par ordre de prix décroissant et s'il y en a un qui vous intéresse parmi ces trois là et bien je vous mettrai les liens directement dans la description si vous souhaitez en commander un à la suite de cette vidéo voire plus d'informations le premier donc que je vous présente c'est le Helgato Green Screen fond vert rétractable donc celui-ci il va avoir des évaluations excellentes avec 4,7 étoiles sur 5 sur plus de 300 évaluations donc c'est vraiment wow des très bonnes évaluations une taille de 148 x 180 cm donc 180 cm c'est pour la hauteur ce qui je pense est peut-être un petit peu limite ça aurait été mieux d'avoir 1,90 m car si vous voulez l'utiliser pour faire des vidéos de debout si vous êtes un petit peu grand tant que vous faites un peu plus d'1m80 ou même plus genre 1m90 vous allez simplement dépasser du fond vert donc c'est dommage donc il faudra se débrouiller pour l'élever ce qui n'est pas forcément très pratique mais ça reste quand même des dimensions correctes vous aurez eu une immersion instantanée avec un fond vert anti-pli donc c'est vraiment optimisé pour les incrustations un déploiement ultra rapide ça c'est très pratique pour l'installer le démonter ça se fait en quelques secondes je vous mettrai peut-être une petite vidéo vous avez juste à le tirer comme ça et hop c'est assez simple un mécanisme intelligent où vous levez la toile et laissez le cadre en X pneumatique mettre l'écran en place un format rétractable donc ça c'est bien si vous n'avez pas forcément beaucoup d'espace chez vous que tout soit plutôt bien rangé parce qu'en fond vert ça met un peu le bazar pour le dire et donc le seul bémol de celui-ci c'est son prix qu'il faut le dire est quand même assez élevé pour un fond vert mais ça peut être intéressant si vraiment vous allez l'utiliser très régulièrement que vous allez faire de nombreuses vidéos sur fond vert ou dès que vous streamez vous êtes sur fond vert là dans ce cas là ça peut complètement valoir le coup si vous voulez voir plus d'informations dessus ce sera le premier lien dans la description le deuxième que je vous présente donc là c'est un nouveau type de fond vert comme je vous l'ai dit ce sera un type différent à chaque fois c'est le Newer 139-56 toile de fond chromaqué bleu et vert donc là c'est pas mal parce que vous avez les deux couleurs vous avez du coup ce petit fond donc réversible avec du vert donc à utiliser je pense à la plupart du temps mais si jamais il se trouve que vous portez un t-shirt vert ou je sais pas il y a du vert sur vous quel qu'il soit et bien hop vous pouvez le tourner avoir la couleur bleue ça s'incruste un peu moins bien c'est sûr mais dans le cas où il y a du vert à l'écran on n'a pas le choix donc c'est quand même assez pratique celui-ci est assez pratique car il est pliable bon c'est quand même moins rapide pour le plier que l'autre là il faut quand même se débrouiller le plier un peu en tous les sens comme un petit peu une tente mais ça se fait assez facilement vous avez aussi un petit sac de rangement donc le point minimalisme on va dire qu'il est à peu près validé au niveau de la taille il va faire 150 x 200 cm donc ça va c'est quand même une bonne taille il a peut-être pas l'air sur les photos mais il est assez grand donc ça c'est cool aussi pour avoir une bonne une bonne incrustation après au niveau de l'incrustation pour en avoir déjà essayé des comme ça souvent la matière vous savez de ce type de fond vert ça a tendance à un petit peu se refléter parfois avec les softbox qui vous savez c'est les grandes lumières bien blanches qu'on utilise en studio ça a tendance à un petit peu faire des reflets c'est toujours pas parfait je suis convaincu que le premier a quand même une meilleure incrustation mais globalement ce sera assez qualitatif à part si c'est pour faire vraiment du professionnel ça peut complètement faire l'affaire c'est compact portable avec une construction durable etc ce modèle-ci c'est le minoté dans cette catégorie avec 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 3400 évaluations le prix lui aussi descend beaucoup par rapport au premier présenté là c'est un peu plus d'une cinquantaine d'euros donc ça va c'est pas super cher donc pas mal si vous voulez voir plus d'informations sur ce modèle ce sera le deuxième lien en description et finalement le troisième et dernier que je vous présente pour les plus petits budgets c'est le Imart toile de fond de 1,80m x 2,8m donc là vous aurez quand même une grande largeur et moi c'est principalement ça que j'avais utilisé ce qui est bien ça coûte pas cher là pour le coup c'est un peu plus de 20€ donc c'est très accessible le bémol c'est que déjà ça prend de la place une fois que c'est installé il faut avoir quand même de l'espace il faut avoir un bon mur dégagé pour le placer vous vous rendez compte 2,8m de large quand même et le deuxième inconvénient on va dire c'est que si la lumière est pas nickel et si l'installation est pas nickel ça risque de pas s'incruster parfaitement car pour faire un fond vert il faut vraiment qu'on ait une toile qui ait tiré parfaitement la lumière bien unie pour avoir exactement la même couleur partout à gauche à droite en haut sinon s'il y a des nuances ça risque de moins bien s'incruster donc c'est plus difficile à mettre en place avec ce type de fond vert mais ça peut tout à fait faire l'affaire si vous vous y prenez bien avec on a tout ce qui est pour l'installation de du fond vert on a aussi un matériau qui est 100% en coton donc ça vous pouvez le laver en machine etc en fait ça ressemble un petit peu presque à une couverture donc l'inventage aussi c'est qu'il sera plus grand mais il faudra que vous ayez la place pour ceci et après il faut que ça vous dérange pas trop le fait que ce soit un peu moins on va dire qualitatif parce que vous savez par exemple vous avez souvent les plis les plis qui restent même quand vous quand vous mettez le fond vert du coup c'est encore c'est dommage pour l'incrustation souvent c'est plus difficile enfin bref voilà pour les avantages inconvénients mais le gros avantage c'est que pour le coup c'est super peu cher là vous lâchez un peu plus de 20 euros et c'est bon c'est dans la poche donc vraiment je ne peux pas vous dire lequel prendre pour vous ça dépend de votre situation en tout cas j'espère vous avoir présenté trois modèles bien différents et parmi les milotaires celui-ci ce dernier c'est 4,5 étoiles sur plus de 8000 donc pas de soucis avec celui-ci il est de qualité maintenant à vous de voir posez-vous ces questions est-ce que vous avez un budget conséquent avez-vous besoin de place avez-vous besoin d'une incrustation qui se veut très 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 qualitative lequel vous paraît être le plus pratique en fonction de ça faites votre choix je vous ai mis tous les liens en description vers chacun de ces fonds verts présentés au moins en passant par ces liens vous pourrez voir plus d'images plus d'informations plus de détails voir les prix exactement constater vous-même les évaluations clients etc et finaliser votre choix à ce niveau moi j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour votre choix si c'est le cas aimez la vidéo abonnez-vous à cette chaîne YouTube et moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée je vous dis à très vite et à la prochaine ciao